hello hello j'espère que vous allez bien tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui nous allons fabriquer un contenant pour ranger les rouleaux de tissus pour ce faire nous aurons besoin de notre pistolet à colle de bâtonnets de colle et d'un pot moi j'ai pris comme récipient j'ai pris une ancienne caisse d'épargne vous voyez les boîtes en carton dur qu'on utilise pour mettre les tirelire en fait voilà donc on va bien on va brancher notre pistolet à colle le laisser bien chauffer et faire des coulées de colle tout le long de du haut de la boîte c'est à dire sur tout le contour de la boîte nous allons faire couler la colle pour donner une impression de cire de bougie qui est en train de fondre vous voyez lorsque la bougie font les coulées ne sont pas non pas toutes la même la même taille la même forme il y en a de plus long il y en a de plus courtes voilà c'est ce que nous allons essayer de faire avec nos pistolets à colle au début lorsque je faisais la vidéo je m'étais dit que j'allais expliquer directement mais il ya eu tellement mes petits assistants qui sont venus me déranger un peu ce qui a fait que j'ai préféré faire la voix off donc comme vous le voyez je m'applique à faire les coulées de colle je fais bien les coulées de colle lorsque ça sèche on peut repasser dessus pour donner cette impression là réellement donc vous voyez ce que ça donne les images parlent d'elles mêmes voilà à présent nous allons utiliser notre pinceau et nous allons prendre la colle la peinture noire pardon et l'appliquer sur tout le contour de notre récipient on va utiliser notre sèche cheveux pour accélérer le séchage et voilà ce que ça donne pas besoin pour pas besoin de peindre l'intérieur et on va prendre un papier cadeau pour le coller à l'intérieur pour pouvoir recouvrir l'intérieur de notre boîte donc là je vais utiliser deux types de colle il ya la colle eu que je vais appliquer à l'intérieur et ensuite je vais appliquer la colle chaude avec le pistolet à colle si vous remarquez là j'ai utilisé un tube cylindrique pour pouvoir facilement poser mon papier à l'intérieur de la boîte j'ai enroulé le papier autour de mon tube pour pouvoir facilement le poser à l'intérieur et on applique bien les endroits qui n'ont pas pris je vais rajouter la colle au besoin voilà et compléter parce que la longueur de mon type de mon papier était n'était pas suffisante pour recouvrir tout l'intérieur nous allons recouvrir l'intérieur de façon totale et on va passer à la suite et on va passer à l'intérieur de la boîte à présent que le papier cadeau est collé nous allons prendre notre cutter et couper tout ce qui déborde voilà donc on essaie de bien viser le rebord sans toutefois couper notre colle que nous avons fixé autour de la boîte on essaie de faire attention et bien tout ce qui a débordé du papier cadeau à cette étape comme vous le voyez je vais délimiter la portion de papier que nous devons utiliser pour recouvrir l'intérieur de la boîte c'est à dire le fond de la boîte donc on délimite à l'aide d'un crayon voilà on trace le contour et ensuite on va le découper voilà ce que nous avons obtenu on a fait les ajustements qui dont dont on avait besoin et à présent on va utiliser la colle chaude on l'a laissé bien chauffer et on va mettre la colle au fond de la caisse pour pouvoir coller le notre bout de papier après avoir coulé le fond de la boîte nous appliquons notre peinture dorée sur toutes les coulées de colle chaude qui a bien sûr sécher autour de la boîte et voilà ce que nous obtenons nous pouvons à présent l'utiliser pour ranger tout ce que nous voulons j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et puis laissez moi des pouces des likes et abonnez vous si ce n'est pas encore le cas à bientôt et Sous-titrage ST' 501